charmant salon SME que nous retrouvons. Je vais commencer, je suis donc Monique Santel, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs et je vais vous parler des solutions digitales, en tout cas de la question de gagner du temps et donc gagner de l'argent en utilisant des solutions digitales. Alors, on va commencer par un petit questionnaire que vous devez voir, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à remplir, c'est merveilleux. Donc, j'ai trois questions à vous poser, ce sera intéressant d'envisager ensemble ensuite vos réponses, de les regarder de manière globale. D'une part, est-ce que vous utilisez déjà des solutions digitales qui vous sont devenues indispensables professionnellement pour ceux qui sont déjà en exercice indépendant ? Ou n'utilisez-vous que des solutions gratuites ou contractualisez-vous par l'achat d'abonnement à des solutions numériques ? Quelle est votre façon de faire ? Et en troisième question, d'après vous, les solutions digitales peuvent-elles justement vous faire gagner du temps ? Nous pourrons comme ça rebondir à la fin de la présentation sur vos réponses, sur ces questions, sur vos autres questions parce que ça amènera inévitablement d'autres questions. Donc, je vous laisse une petite minute pour répondre pour ceux qui sont correctés. Et puis, on remettra le vote de ce petit questionnaire en marche à la fin de la présentation, au moment où nous passerons aux questions. Allez, encore quelques secondes. Merci. Voilà. Nous allons pouvoir démarrer. Vous retrouverez le questionnaire à la fin de la présentation pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Je vais essayer de ne pas l'annuler. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Alors, quelles solutions numériques peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent dans votre quotidien, évidemment, d'entrepreneur ? Ça va de soi, puisque nous sommes en salon SME et que nous parlons entrepreneuriat. Alors, je suis donc Wanny Santay, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Et cette association, l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants, a été créée il y a déjà 12 ans, plus de 12 ans presque, par François Hurel, qui n'est autre que l'initiateur du régime de l'auto-entrepreneur. C'est lui qui, effectivement, a permis à ce régime simplifié pour entreprendre d'exister en France depuis l'année 2009. Donc, l'Union des auto-entrepreneurs est une association, appuie non lucratif, organisation nationale qui est reconnue par les pouvoirs publics. Vous trouverez des tas d'outils et de solutions avec l'UAE, une diffusion d'informations égales et gratuites, et une équipe dont vous voyez quelques membres en marinière. Donc, de cette équipe, autant où nous avions des réunions et des rendez-vous présentiels, ce que nous croisons les doigts, nous allons bientôt les retrouver. Et vous vous retrouvez, du coup, sur nos stands, au sein des salons physiques. Mais pour l'instant, nous continuons en existentiel. Donc, cette équipe est constituée de bénévoles et de personnes qui sont elles-mêmes, toutes des entrepreneurs, à partir de leur vie de tous les jours, et des utilisateurs de solutions numériques également. Alors, la mission de l'UAE, c'est évidemment de vous accompagner depuis l'idée de création jusqu'à la création, puis la gestion de votre entreprise, puis le développement de votre entreprise. En tout cas, on fait un maximum pour être là. Vous trouverez un livre guide dans toutes les librairies qui vous permet d'en savoir plus sur l'auto-entrepreneuriat en particulier. Et puis, une palette de solutions développées avec des partenaires ou avec des bonnes âmes qui testent certains produits et qui nous permettent d'avoir une bonne opinion de certaines solutions, en tout cas, de vous en parler et de vous laisser, vous aussi, la main pour les tester. Vous trouverez sur le site, bientôt, à partir d'octobre, de nouvelles conditions d'adhésion à notre association. Et puis, depuis cette année, nous, grâce à un partenariat avec Union et la CFDT, nous travaillons à construire aussi de nouveaux droits sociaux pour les indépendants. Voilà, je vous ai tout dit sur l'association. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, je fais juste un petit point sur l'auto-entrepreneuriat pour ceux qui voudront recevoir la présentation à l'issue de l'atelier. Comme ça, vous pourrez retrouver ces informations. L'auto-entrepreneur, c'est le nom initial de ce régime entrepreneurial, de ce régime d'entreprise individuelle. Et effectivement, c'est exactement la même chose que micro-entrepreneur qui a été le nom utilisé par certaines administrations depuis 2015. Mais nous, nous sommes des fervents défenseurs du mot auto-entrepreneur parce que dans l'auto-entrepreneur, il y a autonome. Et justement, l'autonomie, nous allons en parler. Alors, juste un petit rappel de la communauté des entrepreneurs. Quelques chiffres clés que vous pouvez voir. Alors, le plus important, c'est de savoir que dans la dernière année écoulée, il y a eu plus d'un million d'entreprises créées sur ces 12 derniers mois, dont les deux tiers ont été créés en entreprise individuelle sous le régime de l'auto-entrepreneur. Donc, c'est une communauté d'entreprises qui grandit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque jour, 2700 personnes s'inscrivent au régime de l'auto-entrepreneur. Donc, c'est de plus en plus plébisciter, souhaiter cet élan d'entrepreneuriat et d'initiative. Et du coup, il faut évidemment parler des solutions pour pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions. Vous trouverez un mémo de l'auto-entrepreneur. Donc ça, ça vous permettra d'avoir les éléments clés. Vous pouvez vous en replay des conférences précédentes précisément sur le régime de l'auto-entrepreneuriat si ce sujet vous est important à revoir. Alors, comment gagner du temps et de l'argent ? Vous avez vu, c'est écrit en gros parce qu'en plus, en France, on a un peu de mal à parler de gagner de l'argent. Mais gagner du temps, le temps, le temps que l'on passe à faire certaines choses et le temps qu'on ne passe pas à faire certaines choses, on peut l'employer à autre chose. D'où l'intérêt de s'appuyer sur les solutions digitales. Alors, le digital ne fait pas tout. Il faut que ce soit un service, que ces solutions nous rendent. Mais pour ça, il faut aller un peu s'intéresser à ces solutions et savoir lesquelles vont vous correspondre. Vous êtes plusieurs dizaines à être présents à cette conférence. Aucun de vous n'aura la même vision des choses, n'aura la même appréhension de l'ergonomie d'une solution, n'aura les mêmes besoins. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution miracle, mais il y a plusieurs solutions dans lesquelles vous allez faire vos emplettes et vous allez aller voir ce qui peut vous intéresser. Et ça, à chaque étape de cette belle spirale que vous voyez colorée. Et on va voyager, en fait, durant cette conférence, au travers de ces couleurs, au travers de ces étapes qui se renouvellent. Vous voyez, c'est le signe un peu de l'infini. Parce que que vous soyez en train de créer l'entreprise ou que vous l'ayez déjà créée et que vous repassiez en revue vos offres, votre façon de travailler, votre façon de recevoir vos clients, votre façon de vendre, votre façon de facturer. En fait, l'entreprise, c'est un éternel recommencement de l'arrière dont on s'y prend. Et du coup, avec les solutions numériques. Donc, voilà, cette spirale, je vous laisse en mémoire. Vous allez voir, vous allez la retrouver un petit peu partout. Alors, on va commencer par le début. Le début, c'est s'informer et comprendre. Alors, déjà, pour s'informer et s'informer en utilisant les solutions numériques, c'est déjà faire un travail, soi-même en tout cas, de repérage et de stratégie de ses besoins. C'est-à-dire que, déjà, pour commencer, c'est identifier ces sites clés, ceux qui vont vous être indispensables. URSAF, Impôts, Quaisse-Retraite, la santé, le ministère de référence qui vous est attaché, enfin, tout ce qui va être des informations dont vous allez avoir besoin tout au long de votre vie d'entrepreneur, que vous en soyez au début, au milieu, à la fin, peu importe où vous en êtes. Mais en tout cas, c'est pouvoir avoir ces repères de sites clés que vous ne les cherchiez pas à chaque fois et que donc, vous les enregistriez. Alors, il y a des petites solutions comme celle dont vous voyez le logo rouge avec un petit clic. En fait, ça s'appelle Pocket. Et Pocket, ça permet, lorsque vous identifiez des sites ou des articles que vous souhaitez lire, vous n'avez pas le temps, ce n'est pas le moment, vous faites autre chose, mais cet article-là, vous l'avez trouvé et vous avez l'intention de le conserver, eh bien, plutôt que de faire des favoris qui n'en finissent plus, et on peut le voir dans les ordinateurs des entrepreneurs, il y a parfois des listes à rallonge de favoris qui, finalement, ne sont pas classées, ni triées, ni organisées et qui, finalement, ne sont plus consultées et puis on ne sait plus où est l'article et on ne sait même plus de quoi ça part. Donc, en réalité, cette petite solution qui s'appelle Pocket vous permet de tout de suite l'enregistrer, le garder et y revenir même hors ligne. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir aussi les consulter si vous êtes hors ligne dans un train, dans un moyen transport quelconque. Donc, ça, c'est à noter. Construire sa veille réglementaire, ça se fait aussi par le biais des solutions numériques, c'est-à-dire que vous allez avoir à instaurer une pratique qui va être d'instaurer cette veille. Alors, réglementaire, pourquoi ? Pour savoir ce qui, dans votre activité, est nécessaire à savoir en termes de réglementation. Donc, peut-être la fédération liée à votre activité, si vous êtes masseur, eh bien, ça va être la fédération des masseurs, par exemple. Peu importe votre activité, il y a toujours, souvent, en tout cas, des fédérations professionnelles qui, eux, connaissent très bien la réglementation. Donc, c'est vous abonner à leur newsletter. Et tout ça, ça veut dire organiser cette veille et savoir ce que vous allez en faire de cette veille, la lire, mais aussi l'appliquer. Donc, du coup, c'est, via les outils numériques, arriver à conserver tous ces éléments, y compris les abonnements ou les ressources documentaires que vous pouvez avoir. Alors, on oublie souvent, il y a des abonnements presse, si vous voulez être abonné à la PQR, sans avoir acheté tous les quatre matins, effectivement, un magazine, enfin, un numéro, pardon, d'un journal régional. Si vous vous intéressez plus particulièrement, par exemple, à certaines régions dans votre activité, vous avez comme la solution qui s'appelle e-press, auquel vous pouvez vous abonner avec un forfait mensuel. Et puis, ça vous permet d'avoir l'accès à toute la PQR, toute la presse quotidienne régionale, sans avoir à racheter de numéro. Donc, ça, si c'est important pour votre activité, eh bien, il ne faut pas hésiter. De même, pour structurer vos informations, les classer, parce qu'on en a tellement. Le numérique nous en sollicite, mais nous en donne aussi beaucoup d'informations. Donc, il faut savoir faire des choix, renoncer à certaines informations pour en privilégier d'autres. Mais pour faire ça, il faut réussir à les classer. Et vous avez cet outil qui s'appelle Notions, qui vous permet de les organiser par thématiques, par mots-clés. Et c'est extrêmement facile à utiliser. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu de quoi ça a l'air. Et pareil, classez les documents qui sont des documents PDF, des documents numériques. Utilisez la solution, par exemple, du coffre-fort Digipost, qui vous permet non seulement de classer, mais aussi d'aller chercher dans vos différents comptes les factures, les documents qui tombent mensuellement sans avoir à retourner dans le compte de chacun de vos prestataires, par exemple. Et enfin, se former, parce que pour se former et pour comprendre surtout, ça veut dire que ça fait appel à de la formation. Donc, la formation en ligne, on a depuis cet épisode du Covid, on s'y est tous mis et tout le monde, finalement, a très bien réussi à se former en ligne. Donc, il faut déjà commencer par installer l'application CPF, mon compte de formation, parce que beaucoup d'entrepreneurs savent qu'ils en ont une, mais ne l'ont pas téléchargée et n'ont pas regardé si leur compte était bien crédité et quel type de formation ils peuvent trouver sur mon compte de formation. Donc, toutes ces petites choses mises bout à bout font que ça vous permet de vous organiser la manière de traiter cette information avec des outils numériques et vous allez gagner un temps fou. Parce qu'à partir du moment où vous allez décider d'indexer vos documents, de les ranger, de les retrouver, parce que ce n'est pas le tout de les ranger, mais c'est de les retrouver à tout moment, de créer vos outils. Donc, il y en a qui utiliseront DigiPost, il y en a qui utiliseront la Dropbox, peu importe ce que vous décidez d'utiliser comme outil, essayez, voyez ce que ça donne et si pour vous, c'est utile et ça vous est facile d'utilisation. Il faut que ce soit fluide. Attention à certains portails d'infos et qui sont quand même des arnaques et à tout ce qui peut relever d'une arnaque, ça veut dire aussi que dans le numérique, quand on est sur Internet, on regarde les URL et on s'attache à bien vérifier que ce ne soit pas des arnaques. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va passer à la suite. C'est se protéger et définir ce que l'on va faire. Alors, se protéger, c'est pareil. Il y a des sites que vous devez absolument connaître et avoir à porter de souris ou de trackpad, mais que vous devez avoir à porter tout de suite avec les mots de passe que vous connaissez, de façon que vous puissiez vous connecter assez rapidement. pour votre protection personnelle, évidemment Amélie, votre mutuelle, votre prévoyance. Voilà, tous ces sites-là, il faut que vous les ayez déjà organisés dans votre ordinateur ou sur votre tablette. Pour protéger votre activité pro, c'est pareil, c'est votre compte de responsabilité civile, votre protection juridique pour pouvoir les joindre à tout le monde si vous avez un problème, une question. Et puis, faire valoir vos droits en temps réel, c'est-à-dire que vous avez un souci, vous avez une résiliation à faire, vous avez une contestation à faire, vous avez un problème quelconque, vous avez un document à transmettre de manière officielle et juridique. Le compte La Poste, ce n'est pas le jour où vous en avez besoin qu'il faut le créer, c'est là. Dès que vous vous mettez, vous vous penchez sur votre organisation numérique, créez votre compte La Poste de telle sorte que si vous avez un recommandé envoyé à 23 heures parce qu'il faut l'avoir envoyé avant minuit pour que la date fasse foie, vous aurez déjà votre compte d'organisé et vous pourrez envoyer votre recommandé en moins de 5 minutes. Expérience vécue. Voilà, ça ne prend vraiment pas plus que ça. Et c'est une preuve juridique incontestable puisque le document est observé par La Poste, celui que vous avez envoyé, donc il ne peut pas être autre que celui que vous avez envoyé. Et la protection de vos données et de vos contacts, j'ai encore, il y a quelques jours de cela, eu le cas de quelqu'un qui s'est fait voler son ordinateur et qui n'avait aucune protection de sauvegarde. c'est quand même pas compliqué de sauvegarder dans le cloud aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut s'y pencher, il faut regarder comment ça fonctionne et il faut imaginer le scénario de mon appartement, je suis cambriolé ou bien il y a le feu ou bien je me fais voler mon ordinateur ou ma tablette. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment récupérer les données ? Donc ça, c'est en amont, c'est maintenant et c'est grâce aux solutions numériques et grâce à tout cet environnement digital que l'on peut mettre à l'abri les choses, que ça soit même avec un disque dur externe, peu importe, mais en tout cas, ayez plusieurs plans de sortie si jamais votre ordinateur crache ou si vous voulez faire de voler. Voilà, ça c'est extrêmement important parce que c'est la vie de votre entreprise et puis le vôtre qui est en jeu et c'est autant de temps de gagner si vous arrivez en pépin, vous n'aurez pas à courir après tout, vous récupérez votre sauvegarde et hop, vous repartirez, il n'y aura pas de rupture. Et enfin, alors se protéger et définir, alors quand on définit son activité, on a besoin de petits outils qui existent et que vous pouvez trouver tels que des simulateurs, vous en avez pour les simulateurs de revenus sur mesimpots.gouv.fr, vous en avez sur mon entreprise dont vous voyez le petit logo qui est un site de l'URSSAF, alors peut-être que ceux qui ont suivi la conférence de Agnès Nardin de l'URSSAF juste avant la mienne ont pu en entendre parler, donc c'est un site qui vous permet d'avoir vraiment des simulateurs pour connaître le montant des cotisations que vous aurez à payer en fonction du revenu, du chiffre d'affaires que vous allez générer. Le simulateur des impôts, évidemment, et les droits à la retraite sur l'assurance retraite. Également, vous avez des simulateurs de calcul pour votre tarif journalier, c'est-à-dire pour savoir combien vous allez vendre vos prestations en fonction de votre prix de revient, en fonction de votre coût horaire que vous allez définir. Tout ça, les simulateurs sont des outils numériques qui vous font gagner un temps précieux et vous font gagner de l'argent au bout parce que vous savez mieux où vous en êtes et vous avez éclairci vos idées sur le sujet. Ensuite, dans notre petit parcours, nous passons à la partie rose, cibler. Cibler, ça veut dire cibler ses clients et pour les cibler, ça veut dire qu'il faut faire un minimum de choses. Il faut un peu travailler, toujours, faire une étude de marché. En ligne, vous avez des petits outils comme Créatest ou comme des clients dans mon magasin qui vous permettent de sonder une communauté, une typologie de personnes que vous allez choisir et comme ça pouvoir sonder un petit peu votre idée de départ mais aussi votre nouvelle offre que vous allez mettre sur le marché. Est-ce qu'elle intéresse des gens ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Sonder, envoyer des messages, faites des campagnes de promotion d'un produit avec des clients dans mon magasin, par exemple. Vous verrez, c'est assez ludique à utiliser et ça vous permet de tester. Vous allez envoyer un courrier ou un courriel à 5 000 personnes à des petits échantillons et faire votre analyse des retours que vous avez de ces potentiels clients. Ça, c'est grâce à tout un tas d'outils numériques. Je vous passe évidemment le Zoom qui, je crois que tout le monde connaît. Maintenant, ça y est, on est tous habitués à tous ces outils de visio. Ça, c'est Zoom comme ça peut être Teams, comme ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, il y a des outils dont vous avez paramétré les comptes. Lorsque vous achetez un abonnement et que vous ne fonctionnez plus avec la version payante, mais vous fonctionnez avec la version, vous ne fonctionnez plus avec la version gratuite, mais vous fonctionnez avec la version payante, ça vous permet d'avoir des services en plus. Donc, c'est ce qu'il faut toujours regarder. C'est la solution numérique gratuite, ça a ses limites. Peut-être ça suffit pendant un certain temps, mais peut-être qu'à un moment, les services qui sont payants vont vous être utiles. Tout comme vous, vous vendez vos services, mais regardez ce que les solutions numériques vous vendent. Qu'est-ce qu'elles proposent ? Et dans la partie s'organiser, c'est le moment dans les étapes de la création, c'est le moment où vous allez créer la structure juridique, où vous allez mettre en place des choses. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, évidemment, vous allez sur le site qui est dédié à l'auto-entrepreneuriat pour déclarer, payer vos cotisations, gérer votre auto-entreprise. Mais vous avez aussi le site des URSAF pour ceux qui sont indépendants sous d'autres formes. Et toujours, ce compte des impôts qu'il faut créer. Dès que vous êtes immatriculé et que vous démarrez, vous créez votre espace professionnel et ce sera fait. Et ensuite, vous avez une messagerie interne, vous pouvez communiquer avec les impôts. Voilà, tout ça fait gagner du temps parce que vous avez tout de suite les comptes de créer. Vous avez votre playlist. Moi, j'aime bien appeler ça la playlist des comptes en ligne qui vous sont nécessaires, utiles ou qui peuvent être, par curiosité, vous allez y aller. En tout cas, il y en a qui sont indispensables comme les impôts de l'URSAF et plein d'autres. Mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de tout ce que vous avez à prendre en compte. Et on va passer aussi à tout ce qui concerne maintenant puisque dans ce parcours, vous vous êtes informés, vous avez compris, vous avez mis en place des choses, vous avez vu tout ce qui concernait la protection, tout ce qui concerne la définition de ce que vous allez vendre, à quel prix, à quelle clientèle puisque vous allez cibler et vous êtes enfin organisé, ça y est, vous avez tout mis en place. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir communiquer. Lorsque vous communiquez, c'est pareil. Pour beaucoup, j'entends souvent « Ah oui, mais je n'ai pas encore l'argent pour payer 2 000, 5 000 euros pour avoir un site internet comme je veux. » Quand vous démarrez, commencez déjà par faire un site, un premier site web par vous-même avec une solution pratico-pratique qui vous permet d'utiliser des gabarits et de comprendre comment ça fonctionne, ce qui est un module, ce qui est un widget. En fait, vous familiarisez avec tout ce vocabulaire aussi qui est lié au digital de telle sorte que vous-même, vous comprenez et vous faites votre premier site en fonction de ce que vous avez à dire au départ et ça vous permettra via des solutions comme WebSelf ou Ugal, mais il y en a plein d'autres. J'en cite deux mais c'est pour vous donner des idées. Ça vous permettra vous-même de vous faire votre main en fait à ces outils avant de donner un jour un cahier des charges quand vous aurez rentré du chiffre d'affaires que vous aurez mis un peu des sous de côté pour pouvoir vous payer le site de vos rêves mais dans un premier temps n'essayez pas de faire quelque chose de parfait ça sera toujours perfectible et améliorable sur le web mais commencez par quelque chose de pragmatique qui va donner à vos clients à ceux qui vont venir visiter votre site les choses qu'ils attendent c'est-à-dire ce que vous vendez à quel prix quel est votre argumentaire quelle est votre démarcation votre parcours vos valeurs et à partir de là quand vous aurez fait fonctionner ça vous pourrez passer à la vitesse supérieure et faire appel effectivement à un créatif qui va vous aider à construire un site et vous saurez de quoi vous parler puisque vous aurez fait vous-même ensuite les comptes sur les réseaux sociaux bon ça je pense que tout le monde est un petit peu habitué avec ça mais à choisir selon la clientèle cible si votre clientèle cible elle est plutôt utilisatrice de Facebook à ce moment-là c'est très bien si elle est plutôt utilisatrice d'Instagram ou de LinkedIn ça c'est un véritablement dans la partie en rose lorsque vous ciblez votre clientèle que vous avez fait votre petite étude de marché et de clientèle que là vous saurez quels sont les réseaux sociaux à utiliser il n'y a pas que les réseaux sociaux il y a aussi être référencé sur les sites de vos prescripteurs c'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent recommander vos services donc essayez de réfléchir à qui sont ces personnes quels sont leurs sites internet contactez les propriétaires de ces sites échangez faites-en des partenaires et c'est aussi ça le digital c'est s'entourer d'une équipe non seulement de solutions mais aussi de personnes en tout cas communiquer et vendre ça se fait de plusieurs manières et par plusieurs canaux par plusieurs sites plusieurs réseaux plusieurs places de marché et surtout on a une petite coquille dans ma présentation ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier voilà ça c'est essentiel c'est véritablement ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier et ne pas communiquer que par un seul biais ne pas penser qu'un site web fera tout tout seul parce qu'il ne sera pas tout seul il est une vitrine par exemple mais si vous ne le faites pas vivre ou si vous ne le référencez pas par différents moyens dont les réseaux sociaux mais personne ne viendra donc vous avez vous pouvez aller voir aussi si vous faites des missions par exemple vous pouvez aller voir ce que propose Job Republic qui est une place de marché et qui vous permet aussi de proposer vos compétences voilà sur le marché à un public de clients bien ciblés et enfin la dernière phase de notre étape de nos étapes pardon c'est la facturation et l'encaissement et là aussi le digital est à sa place parce que souvent on y pense au dernier moment alors beaucoup se disent qu'ils verront l'outil de facturation quand ils s'en seront à facturer sauf que souvent c'est trop tard il faut avoir mis en place sa stratégie c'est comme tout le reste avant de ces étapes c'est à dire que vous devez réfléchir quel outil de facturation donc regardez comment fonctionne l'un l'autre alors là je vous ai mis par exemple Freebie vous avez Blanc vous avez Sage vous avez Stripe qui est un outil d'encaissement regardez un petit peu toutes ces solutions regardez un petit peu celles qui existent comment vous vous sentez dans leur utilisation dans leur ergonomie et puis pensez à mettre ça en place dès le départ en fait quand vous commencez ou même quand vous révisez un petit peu toute votre organisation c'est un peu comme si vous faisiez un déménagement imaginons vous soyez déjà entrepreneur depuis plusieurs années ou plusieurs mois vous allez vous poser vous remettez tout en fait à plat et vous réorganisez toutes les pièces c'est pareil et là les étapes c'est toutes les pièces et la facturation c'est hyper important parce que si vous mettez trois semaines un mois à envoyer la facture à votre client imaginez-vous bien que lui va mettre trois semaines un mois deux mois trois mois peut-être plus à vous payer il faut que vous ayez donné à votre client la marche à suivre tant pour vous verser un accompte que pour payer la facture donc plus vous allez avoir des solutions comme Stripe qui vont être un lien sur lequel le client va cliquer et hop il a la facture il paye il met son lien en carte bleue c'est réglé tout comme vous avez des solutions comme si vous êtes en présentiel par exemple l'outil de monético mobile du CIC qui est parfait et qui vous permet de collecter en fait les paiements par carte bancaire c'est tout de suite sur votre compte il n'y a pas de chèque à aller déposer en banque et il n'y a pas d'impayé non plus par chèque c'est tout de suite crédité vous savez tout de suite que votre client vous a payé et c'est fait et vous pouvez continuer et vous êtes soulagé vous avez gagné du temps toutes ces solutions en fait vous font gagner du temps à partir du moment où vous ne les subissez pas mais où vous vous êtes organisé pour les comprendre et pour savoir comment elles fonctionnent au préalable il est évident que si vous les prenez au dernier moment au moment où vous allez facturer le client vous dites tiens je vais faire mon paramétrage de ma solution comptable bah non parce qu'il va falloir que vous ayez définis au préalable les libellés de vos produits ou de vos services les tarifs et que vous les alliez rentrer dans l'outil pour ne pas avoir à les retaper à chaque fois par exemple ou ne pas avoir à retaper l'adresse de vos clients à chaque fois donc voilà j'en ai fait le tour j'ai essayé d'être rapide même s'il prend un peu de temps mais je vais laisser la place aux questions donc je vous donne quand même un petit résumé de nos outils et solutions donc on a une charte déontologique qu'on vous invite à signer un livre guide donc vous voyez le visuel au milieu que j'ai eu le plaisir d'écrire et dont vous allez bientôt avoir l'année prochaine une prochaine édition mais cette édition est toujours d'actualité et toujours en vente chez tous les libraires et faites appel aux indépendants s'il vous plaît eux aussi sont des entrepreneurs on a besoin de travailler des solutions pratiques des formations professionnelles avec le lancement d'une entreprise c'est un programme qui vient du Québec que l'on vous propose en fait de suivre pour vous permettre tant de voir si votre idée est valable que de créer concrètement votre entreprise brique par brique ou bien d'être accompagné sur certains sujets très pointus et précis pour lesquels vous auriez besoin effectivement d'avoir une formation voilà et donc l'adresse de notre site unionautoentrepreneur.com et bien maintenant je vais voir je vais remettre le questionnaire pour que vous puissiez finir d'y répondre et que nous puissions regarder ça ensemble et je suis à votre écoute pour les questions alors notion peut-il être utilisée sur un smartphone alors je vais faire une réponse plus globale Nadine sur le smartphone le smartphone ne fait pas tout en fait beaucoup d'entrepreneurs font tout depuis le smartphone on est tous tentés de faire beaucoup de choses sur le smartphone mais franchement oui on peut l'utiliser vous pouvez utiliser toutes les solutions sur le smartphone mais j'ai envie de dire de manière un peu de dépannage parce que quand même on est bien plus à l'aise sur un ordinateur on a plus de fonctionnalités souvent aussi sur un ordinateur ou sur une tablette l'écran du smartphone reste quand même petit donc ça peut mais moi je vous conseille quand même de traiter le maximum de choses que vous pouvez sur ordinateur ou sur tablette quelles sont ces solutions pour réaliser l'étude de marché demande alors les solutions il y a il y a plusieurs formats vous avez plusieurs types de choses sur lesquelles alors vous pouvez vous même faire partie des panels vous inscrire pour être dans les panels de ces solutions en ligne comme Createst qui propose de vous aider à faire des études auprès d'une certaine cible de personnes donc vous définissez en fait le type de personnes que vous voulez atteindre par exemple si votre clientèle cible ce sont des retraités et bien avec Createst vous allez identifier les retraités qu'ils ont en machine j'ai envie de dire donc vous aussi vous pouvez faire partie des personnes sondées c'est toujours apprenant ça vous permet de voir aussi ce que demandent les autres quelles sont les tendances de marché quelles sont les tendances des autres qui créent des entreprises ou qui créent des offres voilà donc ça il faut que vous alliez faire un tour sur ces solutions pour voir alors non c'est pas seulement pour auto-entrepreneurs je crois que c'est Ludovic non non c'est pas seulement pour les auto-entrepreneurs pour tout entrepreneur qui met sur le marché une offre et qui a effectivement besoin de faire son étude de marché mais je pense que la question de Ludovic touche toutes les solutions toutes ces solutions sont utilisables par un entrepreneur qui soit auto-entrepreneur c'est un régime donc qui soit auto-entrepreneur travailleur indépendant dirigeant d'une société que ce soit une SASU une SAS alors les outils pour pouvoir être payé en ligne par carte bancaire par nos clients par exemple prennent-ils des commissions évidemment rien n'est gratuit vous quand vous allez vendre vos services vous allez évidemment avoir un modèle économique dans ce modèle économique il y a une partie donc vous allez marger pour pouvoir vous mettrez à disposition un service et vous en attendez en retour de pouvoir gagner votre vie et bien les outils y compris les outils bancaires ont un modèle économique donc oui il y a une commission mais la commission si vous l'intégrez dès le départ dans votre prix de vente ce qui est logique ça fait partie la commission elle fait partie de vos frais fixes en fait ils sont variables en fonction du montant mais finalement ils sont toujours là les commissions bancaires donc il ne faut pas vous fermer et vous arrêter parce qu'il y a une commission à payer surtout pas il faut que vous intégriez ça comme un outil de rapidité d'encaissement qui va vous permettre de développer le chiffre d'affaires alors Irène je n'ai pas noté d'outil pour un simulateur de tarif journalier en avez-vous un ou deux préférés il y en a tellement vous en avez un vous en avez plusieurs il faut regarder les sites sur lesquels mais ça va dépendre dans quel domaine d'activité vous êtes en tout cas le simulateur il est intéressant à utiliser mais il ne faut pas oublier que vous devez comprendre comment c'est calculé c'est-à-dire votre temps déjà il faut que vous compreniez la mécanique de la simulation du tarif journalier c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas travailler 365 jours sur 365 donc déjà vous allez déterminer le nombre de jours dans l'année idéalement que vous aimeriez travailler déjà si c'est je ne sais pas moi 200 par exemple il faut que votre chiffre d'affaires et que le nombre de jours réalisables de travail rentrent dans ces 200 jours et que surtout vous arriviez au revenu que vous souhaitez donc en fait le point de départ c'est combien il vous faut pour vivre chaque mois en net à partir de là vous allez ajouter les cotisations et vous allez faire votre calcul en divisant la somme annuelle que vous compteriez avoir pour vivre avec les cotisations et la rediviser par le nombre de journées que vous pensez pouvoir vendre voilà c'est assez simple et le simulateur vient pour vous appuyer vous pouvez aussi vous le conçoive tout seul mais en tout cas bon il y a pas mal de sites c'est toujours la même façon de procéder c'est ce calcul-là qui est fait pour les facturations digitales demande j'arrive pas trop bien à lire le nom pour les facturations digitales recommandez-vous Sage j'ai bénéficié d'un webinaire par quoi elle a mis et m'en fait une bonne impression alors moi je recommande pas une solution particulière parce que la solution Sage va convenir à certaines personnes la solution Freebie va convenir à d'autres celle-là dont vous me parlez il faut voir qu'il y en a beaucoup la seule chose dont il faut s'assurer c'est de la solidité de l'entreprise c'est-à-dire que si l'offre elle vient juste d'être mise sur le marché il faut vérifier qu'elle va bien durer il faut regarder les conditions générales et il faut souscrire c'est-à-dire qu'il faut contractualiser il faut acheter un abonnement à cette solution pour que vous soyez couvert si jamais cette entreprise ne continuait pas cette activité c'est pour ça qu'il faut bien regarder l'éditeur de logiciel que vous allez choisir mais il y a des petites solutions franchement qui sont extrêmement enfin ce qui met remonté en tout cas de la communauté des auto-entrepreneurs par exemple c'est que Freebie est extrêmement facile d'utilisation voilà après chacun va préférer un environnement plutôt qu'un autre c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution magique il n'y a pas de prix magique non plus il faut toujours regarder ce que le prestataire vous propose à l'intérieur alors je vais regarder un petit peu au niveau des réponses utilisez-vous alors il y a quand même majoritairement des personnes qui n'utilisent pas encore de solution de solution digitale indispensable professionnellement alors pourquoi ces trois questions bon déjà pour voir un petit peu si vous les utilisez ou pas en utiliser une ou deux fréquemment ça c'est ce qui arrive souvent c'est-à-dire qu'on a une ou deux solutions comme celle de facturation par exemple et puis celle de l'étude de marché voilà il va y avoir des outils qui sont indispensables à votre vie quotidienne dans votre entreprise après en tester tout le temps sans cesse c'est pas la bonne solution il y a un moment où on teste mais il y a un moment où il faut se décider parce que sinon on fait que tester et du coup on n'utilise pas et du coup on ne performe pas dans son utilisation digitale donc c'est pour ça que je vous ai posé la question comme ça ah ah alors je ne suis presque pas étonnée de la réponse à la deuxième question n'utilisez-vous que des solutions gratuites ou contractualisez-vous par l'achat d'abonnement à des solutions alors quand vous êtes entrepreneur que vous créez votre entreprise que vous utilisez des solutions gratuites oui mais ce qui se passe c'est que souvent le gratuit ne reste pas gratuit ou bien ne propose pas les services dont vous auriez besoin et utiliser des solutions gratuites c'est rester un petit peu dans cette espèce d'instabilité d'incertitude de je fais je fais pas et parfois on a des mauvaises surprises véritablement donc en fait moi ce que je vous conseille c'est vous utilisez les temps d'essai gratuits ça c'est important parce que ça vous permet d'essayer vous vous abonnez par exemple à une lettre quotidienne dans votre métier vous avez très souvent 30 jours d'essai gratuit vous essayez par contre quand vous décidez de vous inscrire à cet essai gratuit vous allez avoir du temps pour le lire pour l'utiliser pour voir comment ça marche pour voir ce que vous pouvez en tirer et ensuite le coût d'abonnement à des solutions il faut que vous l'intégriez dans vos prix de vente c'est à dire que c'est pas une charge qui vient en plus c'est une charge financière que vous avez anticipée et qui vient faire partie de votre prix de vente parce que ça fait partie de vos outils pour pouvoir bien fonctionner bien servir vos clients faire de la qualité et véritablement être confortable dans votre temps passé à travailler ces solutions sont supposées vous faire gagner du temps d'analyse d'utilisation de rapidité d'encaissement quoi que ce soit c'est toujours pour gagner du temps donc en fait c'est pour ça qu'il faut s'y atteler par exemple consacrer une journée et vous faites le tour vous reprenez la spirale que vous retrouverez dans la présentation et vous faites le tour vous dans votre vie dans votre entreprise de tout ce que vous pouvez y mettre et vous essayez les solutions ne serait-ce que celles qui sont notifiées dans la présentation et puis vous allez en trouver d'autres et vous allez voir ce qui vous plaît et vous décidez à un moment donné vous regardez combien ça va faire par mois par exemple si vous vous abonnez à celle-ci 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 vous commencez par deux trois et ça vous allez l'intégrer dans vos prix et vous allez voir au fur et à mesure ce temps gagné va vous permettre d'aller chercher d'autres clients au lieu de faire que du gratuit qui finalement va s'annuler va recommencer vous allez en essayer un autre enfin c'est pas stable c'est pas pérenne moi ce qu'il faut que j'aimerais que vous ayez c'est que vous gagnez aussi en pérennité gagner du temps gagner de l'argent c'est gagner en pérennité alors d'après vous les solutions digitales peuvent-elles vous faire gagner du temps ? alors oui quand même majoritairement merci de ces réponses qui vont dans le sens de ce que je voulais vous faire passer comme message évidemment si on investit un minimum de temps pour comprendre comment et pourquoi les utiliser et ça c'est le nerf de la guerre c'est passer du temps à comprendre à quoi ça sert et comment on peut s'en servir et comment on peut les utiliser une fois que vous avez lu le mode d'emploi vous savez c'est comme l'immeuble vous recevez un meuble Ikea ou Conforama ou je ne sais quoi si vous ne lisez pas la notice il y a des chances qu'ils sont montés de travers sauf si vous êtes un expert voilà un petit peu pour ces questions il y a encore une question j'ai pas donné un avis sur une solution ça c'est vous qui devez presque en fait j'ai envie de dire vous quel est votre avis en fait d'utilisateur est-ce que vous en êtes content est-ce que vous avez regardé ce qu'il existe d'autre et est-ce que le but pour lequel vous êtes abonné à cette solution est rempli est-ce qu'il remplit ce l'autre job voilà c'est ça aussi qu'il faut donc voilà pour avoir fait un tour un petit peu de toutes ces petites pistes en tout cas pour vous éveiller à ce que vous devez essayer de mettre en place pour que vous gagnez ce temps et que ce temps vous puissiez le mettre à disposition dans votre entreprise soit pour trouver d'autres clients ou même pour vous personnellement gagner du temps être mieux rentable et puis en vivre mieux en tout cas de cette activité en tout cas je vous invite à regarder tous les replays des conférences que l'on a pu donner à l'UAE et pareil pour tous les autres exposants que vous avez aujourd'hui sur le digital n'hésitez pas pareil vous prenez une journée ou une demi-journée vous essayez dans votre ordi plutôt votre ordi et puis vous mettez dans un bon fauteuil et vous regardez tous les replays et franchement profitez de ce que le digital et de ce que finalement cette obligation entre guillemets d'essayer à du distanciel nous a apporté c'est que peut-être on ne se serait jamais rencontré s'il y avait fallu venir en présentiel quelque part d'ailleurs je ne sais pas de quel coin de France vous arrivez mais en tout cas j'imagine que vous êtes à vous tous une cartographie de la France entière donc je vous souhaite de beaux voyages digitaux dans toutes ces solutions et puis peut-être vous-même allez en créer une si vous voyez qu'elle n'existe pas n'hésitez pas lancez-vous et lisez le livre Lancez-vous pour les autres entrepreneurs si ça vous intéresse je vous invite vraiment à me faire vos retours par LinkedIn je suis sur LinkedIn vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous voulez continuer à échanger et puis sur le site évidemment de l'UAE avec toute notre équipe je vous dis à très très bientôt portez-vous bien et travaillez bien